Salut à toutes et à tous, c'est Jonathan du 93 Aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale qui va nous servir à présenter l'application Cydia et donc ça c'est à la suite d'une demande d'un visualisateur de mes vidéos donc je vais également vous montrer sur une autre vidéo comment on pourrait mettre une fausse icône de Cydia donc ça c'est relativement simple, vous recherchez sur internet mais je vais quand même vous faire cette vidéo bon, c'est pas très utile mais bon, voilà bref, donc alors déjà Cydia c'est l'application, l'Apple Store donc qui vous sert pour acheter ou télécharger des tweaks donc les tweaks, ce qui veut dire en anglais modifications donc qui vont vous servir à modifier plein de petits réglages dans votre téléphone donc vous voyez déjà que j'ai pu mettre plus d'applications dans mon dock que j'ai pu changer l'effet de la page voilà, donc pour revenir à Cydia, c'est l'application qui provient du Jailbreak et le Jailbreak c'est le craquage de votre iPhone en fait donc ça marche pour iPhone, iPhone et iPad c'est gratuit, c'est également légal donc Apple lutte pour que ce soit illégal mais c'est pour l'instant légal par contre ce qui est illégal c'est de craquer des applications donc on ne trouvera pas ça sur ma chaîne normalement voilà, donc on va aller dans l'application et on va avoir plein de petites fenêtres donc on attend que ça charge en haut et vous allez avoir une fenêtre de chargement ici voilà, donc rechargement des données après donc si vous voulez avoir le Facebook et le Twitter des créateurs de cette application vous cliquez ici et sinon vous avez sélection ici qui va vous servir à avoir plein de petits trucs enfin les tweaks les plus utilisés on va dire par les utilisateurs par catégorie donc on va avoir outils pour débuter donc activator ça va être des petits gestes qui vont vous servir à quitter, à ouvrir le multitâche etc avec des gestes sur votre écran de verrouillage vous avez iFile qui vous permet d'accéder à votre iPhone donc c'est un petit peu comme mes fichiers dans Samsung enfin dans Android excusez-moi juste l'écran est pété donc voilà, mais je vous montre quand même l'application que c'est donc c'est comme mes fichiers donc ici donc iFile c'est l'équivalent de ça donc on va ouvrir mes fichiers et on va voir que ça va être tout ça donc c'est tiré de Samsung à mon avis et voilà donc petite parenthèse sur iFile donc vous allez avoir ça et voilà, donc là vous avez voilà tous les fichiers de votre téléphone donc c'est remplacé par des chiffres et c'est quand même assez compliqué et là ce que je vois le petit truc pour revenir en arrière comme ça ne fonctionne pas sur cette application bref, voilà donc on va revenir à Cydia donc sélection c'est les tweaks les plus utilisés par les utilisateurs par catégorie après celle-là je ne le connais pas tiens je vais voir après 5 icônes doc ça veut dire à mon avis voir 5 icônes par doc pour le doc etc donc voilà après vous avez thème donc il va vous falloir une application qui s'appelle Winterboard et qui va vous servir à avoir des thèmes justement donc si vous téléchargez un thème ils vont vous demander Winterboard et voilà donc il vous faut télécharger Winterboard plus le thème que vous avez choisi et après tout rentre dans l'ordre avec votre thème après vous avez 3 petites wikis etc après vous avez les catégories donc on a plein de petites catégories ici donc widget éducation divertissement vous avez également des jeux donc c'est pas qu'une application Cydia que pour modifier des choses sur votre téléphone vous avez des jeux aussi donc j'ai jamais essayé des jeux d'ailleurs faudrait que je regarde mais voilà donc après donc dans catégories on va avoir le petit bouton modifier ici et on va voir ça donc ça va vous servir en fait à supprimer des catégories donc là on va enlever par exemple éducation on va mettre ok et là on va plus du tout avoir éducation vous voyez qu'il était là il n'y est plus et on va l'activer maintenant il y est voilà tout simplement vous appuyez par exemple ici et on va voir comment on installe un tweak donc par exemple je ne sais pas je vais installer le tweak vertex que je vous avais présenté voilà installer confirmer et voilà vous allez mettre ça ça va vous faire ça et vous allez devoir relancer votre springboard donc c'est une sorte de respring qui sert à justement appliquer la modification donc on va attendre que le respring se finisse donc voilà un respring donc je vous ai expliqué c'est le fait donc je l'avais expliqué dans la présentation du tweak Spring Thomas 3 c'est appliquer des modifications que vous avez faites suite à des tweaks en faire un si vous avez un petit problème sur votre téléphone et voilà donc vous l'avez à disposition dans Sisi Quick c'est cette icône là et vous l'avez également à disposition dans Sisi Control c'est la rotation c'est lui voilà c'est le petit du milieu voilà lui voilà donc c'est dans Sisi Quick et Sisi Control donc voilà à la base vous ne pouvez pas avec iOS 7 mais j'ai trouvé une faille mais que je n'arrive pas à utiliser enfin c'est la chaîne 73 Steven qui m'a montré ça c'est en fait vous soulevez en fait vous enlevez une application du multitâche et vous appuyez tout de suite sur l'icône mais avec le jailbreak à mon avis ça marche moi voilà donc on continue avec Cydia donc voilà donc mon tweak vertex est installé et mon multitâche ne s'affiche pas de la même manière il va falloir qu'on aille dans la section dédiée à ce tweak qui est dans l'avant dernier compartiment du menu réglage vous allez aller dans vertex vous allez l'activer et normalement swipe up on va l'avoir voilà notre petit tweak vertex donc c'est pas le tweak que j'apprécie le plus moi j'aime pas trop d'ailleurs voilà alors donc on a montré les catégories on va voir nouveauté donc vous allez avoir ça donc c'est les mises à jour que vous avez à faire en fait donc si vous voulez mettre à jour un tweak vous appuyez ici vous mettez confirmé ça va vous faire la même chose que quand vous en installez un et voilà et il faut encore relancer le springboard donc le respring et voilà donc normalement les modifications ont été mises donc métaphrase et link store voilà donc là vous n'avez plus le petit 2 et vous avez rien donc chargement et voilà mes petits tweaks sont installés après vous avez géré donc paquet c'est les tweaks c'est dire que vous avez dans votre téléphone donc moi j'ai tout ça voilà voilà donc après on a des sources que vous pouvez ajouter et supprimer c'est donc plein de petites sources c'est les développeurs qui mettent les tweaks justement donc vous avez le big boss qui est le plus connu à mon avis et si vous cliquez sur la source vous allez avoir tous les tweaks qu'il a créé qui sont créés voilà donc vous pouvez en ajouter qui ne sont pas répertoriés directement dans dans le dans le CDA vous pouvez en supprimer donc moi je ne vais peut-être pas supprimer la source de big boss voilà après donc pour les sources on va s'arrêter là et stockage donc vous allez avoir tout le stockage que vous allez avoir dans votre téléphone avec les tweaks et sans les tweaks alors attendez c'est un peu long voilà donc là j'ai 78,9% d'utilisés dans mon portable donc c'est beaucoup donc il va falloir que je le vide donc là vous avez un petit peu les statistiques de votre mémoire voilà voilà donc un dernier petit truc si vous appuyez sur recharger en haut ça va vous faire recharger votre crédit CDA on va dire et donc vous allez attendre que ça charge voilà donc vous allez avoir une fenêtre Amazon Amazon Auto et Paypal qui vont s'afficher et qui vont vous servir justement à avoir acheté un tweak voilà donc merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine salut salut